... Mesdames, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les conseillers, en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, il me revient de présider l'Assemblée des Français de l'étranger et j'en suis heureux et honoré. C'est un exercice, d'ailleurs, qu'il m'est arrivé déjà de pratiquer il y a quelques années. Sachez que cette responsabilité me tient tout particulièrement à cœur et que je m'efforcerai donc de contribuer du mieux possible au succès de cette 15e session plénière. J'avais prévu de m'exprimer devant vous lors de votre session de printemps, mais l'actualité internationale, notamment ce qui se passait en Libye, maintenant en péché et j'espère que vous l'avez compris. Depuis, la situation a évolué. La semaine dernière, j'ai passé à New York, en grande partie avec le président de la République, lors de la 66e Assemblée générale des Nations unies. La France a poursuivi ses efforts pour mobiliser ses partenaires face aux bouleversements considérables qui sont en cours dans le monde arabe. En Libye, je crois que nous pouvons légitimement être fiers d'avoir évité, grâce à notre détermination, à celle de nos amis britanniques, à la coalition que nous avons animée ensemble, d'avoir donc évité le massacre annoncé à Benghazi. La période de reconstruction de la Libye est maintenant ouverte et la France, bien sûr, participera activement à ce processus de reconstruction qu'il appartient aux Libyens eux-mêmes, bien sûr, de décider. En Syrie, en revanche, le régime continue à refuser toute ouverture et ne recule devant aucune atrocité allant jusqu'à torturer des enfants. Face à cette situation intolérable, le silence du Conseil de sécurité est de notre point de vue un scandale, je l'ai dit à plusieurs reprises. Ce sont des crimes contre l'humanité qui sont commis dans ce pays. Nous ne relâchons pas nos efforts pour obtenir une résolution qui condamne la répression et qui prépare l'organisation d'un régime de sanctions. C'est un combat difficile. Nous ne baissons pas les bras et des progrès sont en cours en ce moment même au Conseil de sécurité. À New York, le processus de paix au Proche-Orient était bien sûr au centre des débats, avec la décision palestinienne de présenter une demande d'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Comme vous l'avez observé dans son discours devant l'Assemblée générale, le président de la République a fait bouger les lignes en proposant une démarche globale fondée sur l'urgence d'une reprise des négociations puisqu'il n'y aura pas de paix sans négociation et qu'il n'y aura pas de sécurité sans la paix. La France ne ménagera donc pas ses efforts en ce sens. Le risque d'une escalade de la violence est réel. La situation reste préoccupante. Les Israéliens comme les Palestiniens privilégiant pour le moment des positions inconciliables. Et pensons qu'au cours de cette session de l'Assemblée générale, la proposition française pourra revenir sur la table. La 66e Assemblée générale nous a également donné l'occasion de promouvoir notre vision d'un monde plus juste et plus solidaire. Aujourd'hui, alors que tous les grands équilibres se modifient, que de nouvelles puissances émergent, nous devons permettre à chacune d'entre elles de trouver toute sa place dans le concert des nations. Nous devons également mettre nos efforts en commun pour relever ensemble les grands défis globaux auxquels la planète est confrontée. La réforme de la gouvernance mondiale a donc également été au cœur de nos discussions à New York, qu'il s'agisse de la réforme du Conseil de sécurité ou de la création à laquelle nous tenons beaucoup et qui sera à l'ordre du jour de la conférence Rio plus 20 l'année prochaine, d'une organisation mondiale de l'environnement. Dans ce monde en mouvement incessant, imprévisible, plein de risques mais aussi d'espérance, avec l'ensemble de nos compatriotes établis à l'étranger, vous avez bien sûr, mesdames et messieurs, un rôle essentiel à jouer. La capacité d'un État à s'ouvrir au monde a toujours été un ressort fondamental de son rayonnement. Nous nous savons, ce sont les liens tissés avec l'Orient qui ont fait la splendeur de Rome, de Venise, ou des villes anséatiques. Aujourd'hui, cette ouverture n'est plus une option stratégique, c'est une nécessité. Dans un monde qui se nourrit d'échanges, de flux, de flux de marchandises, de flux de capitaux, de flux d'informations, de flux de personnes, ce principe de libre circulation est à la base même, vous le savez, du projet européen. Les Français, qui sont de plus en plus nombreux à s'établir hors de France, sont au diapason de cette mondialisation, quoi qu'on en dise. Au cours des dix dernières années, le nombre des inscrits au registre consulaire a augmenté de 50 %. Cette croissance est particulièrement forte dans certaines régions, comme l'Asie ou l'Amérique du Sud. C'est une bonne nouvelle. D'autant plus que l'attractivité de la France elle-même reste forte, qu'il s'agisse d'accueillir chez nous des investissements, des expatriés ou des touristes étrangers. Dans tous les domaines économiques, commercial, culturels, linguistiques, l'expatriation est un facteur irremplaçable de la réussite de la France. Si notre expertise, nos compétences, nos savoir-faire sont reconnus sur la scène internationale, si la langue française est parlée sur les cinq continents, si nos valeurs sont partagées, c'est largement grâce à vous et grâce à la présence de nos communautés françaises dans le monde. Je parlais de la langue française, j'ai reçu, comme il se doit, à New York l'ensemble des délégations francophones, des délégations des pays francophones, et nous sommes très gentiment renvoyés la balle avec le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, qui était là. Je m'étais un peu lâché dans mon discours contre l'intrusion des mots anglais dans notre langage quotidien. Même ici, au ministère des Affaires étrangères, on ne parle que de réflexion top-down, bottom-up, ce qui a l'habitude de m'irriter un petit peu. Et Ban Ki-moon m'a répondu en dénonçant la pénétration des mots français dans l'anglais, et notamment dans la langue diplomatique, où on ne parle que de pourparler, de communiquer, ou de choses de ce type. Donc, vous voyez que le débat est ouvert, mais qu'il mérite tout notre engagement. L'expatriation est également un atout majeur pour permettre à notre pays de se moderniser, connaître de nouvelles cultures, découvrir d'autres systèmes, comparer les expériences, échanger les bonnes pratiques. Nous avons tout à y gagner. C'est le meilleur moyen, non seulement de cesser de nous dévaloriser, alors que nous avons des atouts considérables, mais aussi d'identifier parfois nos insuffisances qui sont réelles et qui nous appartiennent de corriger. Regardons le monde tel qu'il est et non tel que nous le rêvons ou nous le craignons. Nous y avons toute notre place et depuis quelques mois, cette conviction chez moi n'a fait que se renforcer. L'État est aux côtés des Français de l'étranger pour les accompagner dans cette aventure exaltante, mais parfois contraignante, je sais, qu'est l'expatriation. En 2012, nous aurons, parmi beaucoup d'autres, trois défis à relever que je voudrais rapidement évoquer. Le premier, c'est de poursuivre la modernisation de notre réseau consulaire. Avec 233 postes, dont 92 consulats généraux et 496 antennes consulaires tenues par des consuls honoraires, ce réseau est le deuxième du monde en termes de couverture géographique et le premier quant à la variété des services offerts. Il évolue sous l'effet de deux contraintes, celle de notre budget, d'une part, qui nous impose de rationaliser nos dépenses, mais aussi celle des transformations du monde, de l'autre côté. Les centres d'influence se déplacent, les Français de l'étranger aussi. Il nous faut donc accompagner ces changements, ne pas rester figés dans des dispositifs obsolètes. Et c'est la raison pour laquelle nous fermons certains postes qui ne revêtent plus de caractère prioritaire. Nous en ouvrons d'autres, par exemple en Chine ou en Inde. Nous mutualisons lorsque nous nous pousserons nos postes avec nos partenaires allemands. Ces mutations ne sont pas subies. Elles sont le fruit d'une vision stratégique. En parallèle, nous mettons tout en œuvre pour rendre notre réseau consulaire toujours plus efficace. D'abord, en faisant en sorte que ces moyens et ces effectifs soient épariés, autant que faire se peut, par les coupes budgétaires et les réductions de personnel dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques qui sera incontournable pour quelque gouvernement que ce soit. En 2011, le budget de ce réseau a progressé de 5 %. Je me suis battu pour qu'il reste au même niveau en 2012. Et ce sera le cas. Ensuite, en améliorant la qualité du service rendu, véritable guichet unique, nos consulats, qui sont à la fois une mairie, un service académique et un bureau d'aide sociale offrent à nos compatriotes une palette de services qui est, je crois, à peu près sans équivalent. Si aujourd'hui, les modalités de remise des passeports biométriques sont plus simples à l'étranger qu'en France, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, c'est grâce à l'action de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Dans les années qui viennent, nous poursuivrons nos efforts pour faciliter les démarches administratives des Français établies hors de nos frontières. Notre deuxième défi, c'est d'aider, toujours mieux, les Français de l'étranger dans leur vie quotidienne. Je connais vos préoccupations qui me sont relayées par votre Assemblée. L'éducation, la sécurité, l'aide sociale, permettez-moi d'en dire quelques mots. En matière d'éducation, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dispose d'un budget de 420 millions d'euros, dont 120 consacrés aux aides à la scolarité sous la forme de bourses ou de prises en charge. 31 000 élèves en bénéficient aujourd'hui. La prise en charge des frais de scolarité instituée à la demande du président de la République à partir de 2007 est une réalité. Elle couvre aujourd'hui toutes les classes du second cycle de l'enseignement secondaire. À l'échelle du quinquennat, l'aide à la scolarité dans son ensemble sera passée de 50 millions d'euros à plus de 120 millions d'euros. C'est vrai qu'il existe encore des disparités dans le taux de prise en charge des frais de scolarité dû à des facteurs locaux. C'est vrai, bien entendu, que je sais l'impatience de vos mandants pour que les tarifs de prise en charge dans les établissements scolaires soient actualisés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la contrainte budgétaire, elle est là, et incontournable pour tous les gouvernements. Nous avons engagé une réflexion destinée à corriger les inégalités les plus importantes et j'espère que nous pourrons continuer à progresser dans le sens d'une meilleure justice. En matière de sécurité, vous savez pouvoir compter sur les services d'un professionnalisme sans faille et sur un soutien qui est, je crois, sans équivalent au monde puisque beaucoup de pays étrangers ont souvent recours à nos services sur place, diplomatiques ou consulaires, pour les aider. Et cette année encore, le centre de crise du Quai d'Orsay a eu de multiples occasions de démontrer son efficacité et sa réactivité. Je pense aux tremblements de terre et aux tsunamis au Japon, aux troubles politiques en Côte d'Ivoire, dans le monde arabe, à l'épidémie en Haïti. Cette année encore, l'investissement personnel, le discernement et le sang-froid des agents de ce centre ont sauvé de nombreuses vies humaines. Outre le centre de crise, nos postes et la direction des Français de l'étranger sont également mobilisés pour garantir la sécurité de nos compatriotes, qu'il s'agisse d'assurer leur protection consulaire, leur intégrité physique ou la défense de leurs droits dans le cadre de procédures judiciaires. Je sais l'importance que vous accordez à juste titre à cette question. C'est pourquoi je suis favorable à la prolongation de la commission temporaire de la sécurité de votre Assemblée telle qu'elle a été proposée par les vice-présidents de l'Assemblée des Français et des étrangers. Et le contexte sécuritaire justifie qu'on y réponde favorablement. En matière sociale, nous nous attachons à maintenir un niveau de protection aussi élevé que possible. Je sais que loin de l'image d'épinal d'une population uniformément favorisée, la situation de certains expatriés est difficile. Là encore, nous avons déployé d'importants efforts pour que le niveau des crédits consacrés à cette mission soit maintenu en 2012. Troisième défi, enfin, réussir l'élection des 11 députés de l'étranger qui traduira dans les faits l'engagement du président de la République et la révision constitutionnelle de l'été 2008. Avec cette élection, la représentation politique des Français de l'étranger sera désormais alignée sur celle des Français résidentes en France. C'est une vraie avancée démocratique et je vous demande de la faire vivre en invitant l'ensemble de nos concitoyens à participer aux futurs scrutins. L'organisation de ces scrutins n'est d'ailleurs pas partout aisée. Et pour être passé à Montréal il y a quelques jours, j'ai pris conscience qu'il y avait quelques blocages de la part de certains pays, mais nous allons essayer de les lever, bien sûr, en toute cordialité et amitié. Les 11 députés de l'étranger conjugueraient leurs efforts à ceux des sénateurs de l'étranger qui effectuent un travail remarquable et dont le renouvellement vient d'avoir lieu. Je voudrais féliciter Mme Hélène Connoé-Mouret et M. Jean-Yves Lecomte pour leur élection ainsi que M. Louis Duvernois, Mme Christiane Kamerman, M. Jean-Pierre Cantugritte, Mme Joël Garriot-Mellam pour leur réélection. Tous mes voeux les accompagnent dans leur mandat. Je souhaite aussi saluer et remercier Mme Monique Cerisier-Benguiga et M. Michel Guéry, sénateur sortant, pour leur action déterminée et leur engagement au service de nos compatriotes à l'étranger. Cette évolution du paysage institutionnel nous conduit bien sûr à nous interroger sur le devenir de l'Assemblée des Français de l'étranger elle-même. Comme le Conseil qui l'a précédé, cette Assemblée a été conçue pour incarner la voix de la France de l'étranger. Élection de député de l'étranger note rien de mon point de vue à la pertinence de cette mission. Qu'est-ce que portait la voix des Français de l'étranger ? C'est naturellement relayer les préoccupations de chacun de nos compatriotes afin que l'État les accompagne au mieux dans leur expatriation. C'est aussi, et je dirais même, ce sera surtout désormais d'être une force de proposition pour nourrir l'action politique française des expériences étrangères, pour réformer intelligemment notre société et l'adapter au monde tel qu'il va. C'est un avantage décisif que de connaître les raisons des succès et des échecs d'autres États face à des problèmes qui souvent nous sont communs. Voilà, me semble-t-il, ce que l'on est en droit d'attendre de l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous en êtes conscients, je le sais, les travaux de vos commissions vont déjà dans ce sens. Peut-être faudra-t-il pour favoriser cette mission songer à des adaptations du statut de votre Assemblée. Je sais que vous vous demandez parfois pourquoi c'est un ministre qui préside une Assemblée d'élus. C'est une question légitime. Posez-la vous et faites-nous des propositions. Vos travaux, nous aiderons à le savoir et j'y serai donc tout à fait attentif. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire aussi qu'il y aura à nouveau un ministre chargé des Français de l'étranger. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions. Je ne peux pas parler au nom du président de la République et du Premier ministre. Mais David Daouillet a été appelé à d'autres fonctions, ce que je regrette parce qu'il avait magnifiquement commencé sa mission. Mais nous veillerons à ce que vous ayez un interlocuteur qui vous consacre à ses jours et ses nuits. Avant de conclure, permettez-moi de saluer la mémoire de l'un des vôtres, Bernard Zipfel, qui nous a quittés au printemps et dont nous connaissons tous l'action en faveur des Français de la circonscription de Yaoundé. Vous pouvez compter en tout cas sur le gouvernement pour continuer de vous soutenir, comme nous l'avons toujours fait. Je sais aussi que la France peut compter sur vous en retour pour l'éclairer sur les voies qu'elle doit emprunter dans un monde imprévisible, tourmenté, mais excitant au possible. Et d'une certaine manière, vous avez une chance formidable de vivre dans tous les azimuts de la planète. Savourez-la, profitez-en bien et sachez qu'ici, nous sommes tous à votre écoute. applaudissements